En plein cœur du livre des juges, nous découvrons un récit assez épouvantable, qui semble ne pas avoir sa place dans la Bible, mais qui relèverait plutôt de la tragédie grecque. C'est le récit de Gephthé. Gephthé était un juge qui est à la fois paria, puisqu'il est fils de prostituée, et donc rejeté par ses demi-frères, mais il est aussi un vaillant guerrier. Ce sont d'ailleurs ses qualités de combattant qui vont finir par l'amener au pouvoir. Il va prendre la tête de sa tribu pour aller vaincre les Ammonites. On nous dit que l'Esprit du Seigneur est avec lui. Ainsi, cette présence à ses côtés, doublée de sa vaillance, devrait lui suffire. Pourtant, il se sent obligé de faire un vœu épouvantable. S'il a la victoire, il promet de sacrifier à Dieu la première personne qui viendra à sa rencontre lorsqu'il sera rentré chez lui. Il est vainqueur, mais malheureusement, la première à se présenter est sa fille, et c'est elle qu'il va devoir sacrifier en holocauste. Nombreux sont ceux qui sont choqués par ce récit, et particulièrement par le silence de Dieu, et c'est tout à fait justifié. Pourtant, je m'interroge. Certes, Dieu n'intervient pas, mais Dieu n'a rien demandé, absolument rien. Tout se passe comme si Jephthé prenait Dieu, ou tout du moins l'image qu'il a de Dieu en otage. Et c'est bien là l'erreur de Jephthé. Il ne peut admettre que la présence de Dieu, de son esprit à ses côtés, puisse suffire à sa victoire. Il se trompe doublement. Il se trompe sur lui-même, et il se trompe sur Dieu. Sur lui-même, puisqu'il pense que la victoire lui revient, et donc il se présente comme étant en quelque sorte tout-puissant. Dans sa logique, la victoire dépend de son vœu, et elle ne dépend aucunement de Dieu. Ensuite, il se trompe sur Dieu, Dieu qui lui a donné son esprit gratuitement. Mais il est dans un monde du donnant-donnant, où la grâce n'a aucune place. Et surtout, il imagine non pas un Dieu capable d'amour, mais un Dieu violent, avide de sang. Pour Jephthé, en réalité, c'est Dieu qui est à l'image de l'être humain, et non l'être humain qui est à l'image de Dieu. Et cette erreur le conduit à une solution tout à fait scandaleuse. Il s'octroie le droit de vie ou de mort sur un être humain. Il affirme son droit de vie ou de mort sur les autres. Jephthé s'illuste par sa violence, par son impulsivité, bien plus que par sa sagesse. Il ne consulte pas Dieu, mais lui s'érige en envoyé d'un Dieu cruel, convaincu de connaître mieux que lui qui sont ses pensées. Il agit comme si Dieu n'existait pas, et finalement, il se trouve dans une situation où Dieu n'intervient pas. Dans son dialogue avec sa fille, il reconnaît même qu'il a trop ouvert la bouche. Mais pourtant, il va à nouveau se tromper lorsqu'il énonce « je ne peux revenir ». Le verbe « revenir », c'est le verbe de la conversion. Une fois son erreur reconnue, il aurait pu, en effet, revenir sur sa parole, reconnaître qu'il avait eu tort. Mais là encore, il s'enfonce. Il va tout perdre, puisqu'il va perdre sa fille, sa fille unique, qui est la seule à pouvoir entretenir sa mémoire. Voilà donc exactement l'attitude de tous les entêtés, de tous ceux qui sont incapables de reconnaître qu'ils se sont trompés, de tous les extrémistes également, qui prêtent des serments, qui prêtent des allégeances complètement illégitimes. Alors oui, ce texte a encore une résonance pour nous aujourd'hui. Il nous questionne, quels sont les sacrifices inutiles que nous faisons ? Quelles conséquences ont nos entêtements ? Et au bout du compte, cette question, sommes-nous capables de nous laisser libérer par Dieu ?